oh non mais non et bonjour marseillaises et marseillais j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui la provence nous a écrit deux articles qui concerne la formation du club olympien et on va aller le lire ensemble je vais vous lire pour vous pour ceux qui n'ont pas accès au journal deux articles assez intéressants donc le premier qui parle plus ou moins du détail de la du projet du centre de formation dirigé par les deux personnes que vous voyez à l'écran donc yann daniel ou à droite le grand chauve et le petit chauve c'est marc cauterro celui qui reçoit qui a reçu beaucoup de critiques lors de la réunion du 18 septembre entre les groupes de supporters et la direction il y aura aussi derrière cet article là que je vais vous lire là une autre vidéo qui va être mis épinglé vous avez un petit qui apparaît en haut n'hésitez pas à cliquer dessus c'est les réponses de marc otero aux critiques qu'il a reçu lors de cette réunion entre les groupes de supporters ce qui lui reproche vous avez à voir vous allez avoir pardon les réponses on commence sur cet article là donc c'est concernant le projet l'évolution ce que veut mettre en place pablo longoria et les deux personnes qu'il a recruté donc c'était l'été 2022 et on va lire ça ensemble les amis donc l'article a été écrit du côté de la provence par jean claude le blois alors je commence par le titre la formation au centre du jeu jean claude le bois voilà vous voyez les deux personnes marc otero à gauche 49 ans directeur technique du centre de formation et pas directeur du centre de formation directement plus que le directeur du centre de formation c'est yann daniel ou 57 ans voilà les amis ils ont lancé ce lifting de l'espace réservé à la pouponnière donc au centre de formation c'est eux qui ont dirigé plus ou moins les travaux la restructuration du centre de formation qui a été mise en place depuis deux ans maintenant depuis un an et demi pardon maintenant et c'est un petit peu comme le club actuellement il ya une restructuration en interne de la direction avec le départ de ribalta le départ de davry trio peut-être qui est ressenti il ya des choses qui se passent est ce que ça en lien avec une vente du club ou pas ça c'est pas le sujet du jour juin on en parlera sur notre vidéo alors je commence om nommé en mai 2022 marc otero et yann daniel ou s'attellent à redorer le blason de la pouponnière olympienne un chantier perpétuel alors que des travaux sont en cours pour améliorer les installations des jeunes à la commanderie le ballet des tractopelles et des camions bennes semble sans fin sur les hauteurs de la commanderie d'ici fin septembre fin mars 2024 au plus tard le centre de formation de l'om aura fait peau neuve donc on projette d'avoir réalisé tous les travaux du côté de la commanderie du centre de formation d'ici fin 2024 tout sera terminé normalement logiquement on aura un centre de formation tout neuf pour les jeunes une obligation pour regagner le label prestige décerné par la fédération française de football la fff marc otero 49 ans directeur technique et yann daniel ou directeur du centre de formation ont lancé ce lifting avec l'appui de pablo longoria le président de l'om et du propriétaire franck macourt pour combler le déficit infrastructurel oui parce qu'on parlait des infrastructures du centre de formation qui était assez vétuste avec des trous dans les bungalows qui avaient des rats ici et là là actuellement il ya des travaux qui sont en cours et on devrait faire peau neuve comme c'est écrit au dessus sur ce centre de formation je continue de nouveaux aménagements et de nouveaux bâtiments vont sortir de terre pour permettre aux jeunes et aux éducateurs d'évoluer dans les meilleures conditions c'est aussi une façon de montrer aux parents que les installations peuvent rivaliser avec celles des autres cadors de la formation de rennes à paris en passant par lyon monaco ou montpellier pardon ça c'est les clubs de formation en france le binôme est aux manettes de la pouponnière olympienne depuis mai 2022 mai 2022 il ya marc otero qui est arrivé et je crois que yann dalini ou est arrivé en juillet si je me trompe pas je sais pas si c'est marqué dedans je veux le découvre en même temps que vous un passé par zurich bas le fc bal et valence le premier donc marc otero titulaire d'un master en gestion sportive et d'une licence économie est un bâtisseur reconnu un professeur réputé pour sa vision ex joueur pro et ancien directeur des centres de formation de brest amiens et ajaxio le second qui a également bossé sur le segment international pour la fff connaît les rouages de la formation française ça ça parlait de yann danielou pour brest amiens ajaxio les deux hommes n'ont d'ailleurs pas tardé à avoir des résultats puisque le u17 je sais pas si vous l'avez suivi sur youtube nationaux ont été sacrés champions de france voilà on s'en souvient avec bacola avec sternal et tant d'autres donc cette équipe là des u17 l'année dernière a gagné le championnat de france on s'en souvient c'était face à amiens si je me trompe pas elle était sur youtube la finale a été diffusée sur youtube la saison dernière tandis que les u19 nationaux sont allés jusqu'en demi finale et on s'en souvient ils avaient perdu je crois face aux puputes yann danielou il faut du temps après un an et demi au poste en poste ils ont accepté de faire un point sur leur mission mais alors qu'on était venu pour une interview on a eu droit à une riche présentation power pain point pardon 1h45 tout de même que n'aurait pas renié jhe une façon d'exposer leurs idées en détaillant le pourquoi du comment on avait une mission très précise sur quatre paliers donc là ça détaille leur mission à eux donc à danielou et marc otero quand ils sont arrivés quand ils ont été embauchés par la direction par pablo longouin il devait faire un diagnostic du centre de formation donc ça ça a été fait on l'entendu comme je vous l'ai dit tout à l'heure les trous dans les bungalows et d'autres choses établir une stratégie comment réaliser les projets qu'on veut mettre en place qu'est ce qu'on va faire de précis la mettre en oeuvre c'est ce qu'il y en actuellement je pense c'est ce que font le actua là ce qui est marqué là dessus ce que l'on fait actuellement les travaux qui est actuellement au club et assurer le suivi assurer le suivi c'est après quand ça sera terminé donc à partir de 2024 comme on a vu la date tout à l'heure le suivi sera donc important à suivre pour bien sûr qu'on continue qu'on pérennise un petit peu ce centre de formation on arrive à sortir des joueurs de plus en plus et qu'on ne reste pas figé avec un ou deux de temps en temps comme on a eu dernièrement ou tout le long de notre histoire l'horloge du temps n'est pas la même à la formation qu'au secteur professionnel il faut du temps pour mettre des choses en place afin de pouvoir répondre aux exigences des contraintes du haut niveau rappelle yann daniel oui dans le secteur professionnel surtout à marseille on est intransigeant exigeant on veut des résultats tout de suite voilà vous savez très bien comment ça fonctionne marcelino il en a payé le prix tu dors il en a payé le prix en début de saison l'année dernière on veut des résultats et c'est tout de suite point de vue formation on n'est peut-être pas aussi exigeant puisqu'on ne regarde pas vraiment pointilleusement je sais pas si ça se dit mais moi et vous dans le dans les tchats j'allais dire dans les commentaires est ce que vous regardez franchement le centre de formation autant que le monde professionnel non voilà donc nous on s'intéresse au club à l'équipe une l'effectif pro derrière la formation si elle réussit c'est que tant mieux si on a des jeunes joueurs qui sortent du centre de formation et qu'ils arrivent dans l'équipe première on est tous plus ou moins heureux et on est satisfait on est on est fier de notre club allez je continue donc plus de temps pour le centre de formation que le monde professionnel c'est normal si l'OM a pas lié depuis quelques années son retard sur le domaine scolaire il reste en queue de peloton pour ce qui est de sortir des jeunes joueurs dans l'équipe première et la dernière étoile se nomme booba camara ça remonte quand même à quelques années aujourd'hui en équipe de france on veut devenir un centre de formation référence dans tous les domaines mais on n'est pas la croix rouge on ne veut pas seulement avoir ces cinq étoiles au niveau scolaire on veut aussi côté sportif sortir des joueurs voilà c'est très important ne serait-ce que pour le prestige du centre de formation et du club même et en plus de cela ça permet d'avoir un côté financier supplémentaire plus on a des jeunes joueurs qui sont qui sortent du centre de formation pardon plus on arrivera à faire comme du trading avant de nos jeunes si on peut les vendre et pas forcément les meilleurs on peut garder les meilleurs si on a les moyens de les garder donc grâce au terreau lui voudrait sortir plus de jeunes pour l'instant ça se fait tout doucement de restructuration de l'infrastructure bien sûr et après les recrutements dont on va voir un petit peu ce qui se dit c'est tout le dilemme des centres de formation tiraillé entre le fait d'avoir de bonnes équipes pour bien figurer et la capacité à faire émerger des hauts des talents de haut niveau l'an dernier françois régis mug a pointé le bout de son nez avec igor tudor cette saison emran soglos avec marcelino et bilan nadir avec pancho abardonado et género gattuso ont connu leur première minute avec les pros trois joueurs issus de la post formation et recrutés à l'extérieur voilà comme je l'avais dit lors d'un dernier live on parlait justement de la formation je sais plus c'était quel live et justement je vous ai pointé du doigt qu'on n'avait pas de joueurs qui sortaient du centre de formation mais vraiment des joueurs qui sont là depuis le début de la formation pas de l'après la post formation pardon ce qu'ils arrivent dès qu'ils ont déjà 17 18 ans 19 ans ils ont déjà été formés dans d'autres clubs ils arrivent chez nous ils sont pratiquement finis on fignole la fin et après on les lance dans le monde pro françois régis mug arrive du cameroun emran soglos arrive de chelsea du centre de formation chelsea si je ne me trompe pas il a été repoussé donc on l'a récupéré bilan nadir il arrive de nice comme ben ségir qui n'a pas réussi voilà plus ou moins ce qu'on a là actuellement on n'a pas de jeunes joueurs qui montent même on va dire sternal on va parler de sternal c'est peut-être notre futur pépite qui va sortir dans pas longtemps il a 16 17 ans maintenant et ben il n'arrive pas c'est pas un mec de notre formation c'est un mec qui arrive de nancy ou je sais plus quel club il arrive on verra si c'est marqué dedans je sais pas mais en tout cas voilà donc pour pointer un joueur qu'on attend tous sternal il ne vient pas non plus de notre formation à 100% comme bacola j'ai parlé tout à l'heure comme il y en a plein d'autres on va voir si c'est marqué pour devenir un club de formateurs le souhait de longoria dixi totero tout en restant une institution qui vise la qualification ligue des champions tous les ans le suisso espagnol pose donc les fondations si après quatre ans on a construit trois étages une nouvelle personne peut continuer à poursuivre la construction jusqu'au dixième étage ou aménager l'existant avec une terrasse un jardin plus plus joli ce n'est pas possible de tout raser si tu respectes la culture et l'esprit du club donc ce qui voulait dire c'est ce qui avait été fait avant on essaie de reprendre ce qui a été fait de bien avant et on essaie de rajouter des étages des étages pourquoi pas un petit jardin pour que ça fasse plus joli mais voilà donc ce qu'ils veulent faire c'est reprendre le travail qui a été fait avant plus ou moins de bonne manière ou pas par nasser largué je sais pas si je me trompe et derrière il reprend à sa façon voilà donc lui il a l'expérience là dedans peut-être qu'il a des choses qu'on a lui reproché n'hésitez pas à me dire ce que vous avez à reprocher à marco terreau mais ça on le lira je vous le lirai pour l'autre article n'hésitez pas à consulter je vous laisse en description le lien de l'autre vidéo et vous avez le i qui apparaît tout à l'heure tout à l'heure pour la vidéo épinglée c'est les réponses de marco terreau aux critiques des supporters lors de la réunion du 18 septembre allez je continue ce n'est pas possible de tout raser si tu respectes la culture et l'esprit du club estime-t-il on a une mission éduquer les jeunes et former des footballeurs je continue mais tu dois être un phénomène pour jouer là à 17 ans 18 ans ou 19 ans oui on s'en souvient et là il vient de le dire on rêve tous de samir nasserie j'ai vu la phrase après mais nasserie était un phénomène ça c'est sûr nasserie et quand il a commencé il était très jeune alors alors là j'ai un trou est ce qu'il avait 16 ans 17 ans quand il a commencé à l'om nascite dites moi dans le tchat est ce qu'il avait déjà de 17 ans quand il a commencé ses premières premières minutes je suis pas sûr s'il avait 17 ans dites au moins le dans le chat je suis pas sûr dans le tchat dans le dans les commentaires pardon alors je vous lis la suite marco terreau s'il n'y arrive pas à l'om ils arriveront ailleurs et oui parce que l'om c'est quand même un grand club et si on n'arrive pas à l'om tu peux réussir ailleurs dans un petit club de solideux de national et pourquoi pas te montrer et après réussir à te faire recruter par des clubs comme l'orient pour comment s'appelle celui le milieu de terrain qui est du lorient je me rappelle plus donnez moi le nom dans le commentaire d'autres joueurs qui sont passés par l'om qui ont réussi ailleurs parce que ils n'avaient pas leur place à l'om allez je continue pour pas venir à ses fins la paire au terreau danielou s'appuie sur om next generation lancé par jhe et andoni izoubezareta et les clubs partenaires les clubs partenaires c'est tous les petits clubs qui sont autour de l'om de marseille dans la région marseillaise aux alentours bouche du rhône le var c'est pas ça concerne le var je pense que oui et je vous lis ça tout de suite concentré sur le développement des jeunes joueurs des joueurs et des formateurs 186 éducateurs ont été formés ainsi que des efforts infrastructures pardon ils considèrent que next gen est un véhicule exceptionnellement fort ce n'est pas seulement une bâche autour du du terrain d'un terrain pardon pour faire des photos développe au terreau que tu ailles à gemménos ou à la bucerine les gens demandent la même chose un accompagnement de la formation des entraîneurs des contenus pour bien travailler chiffre à l'appui le directeur technique nous a montré que 80% du jeune du centre à partir des u14 sont issus des clubs partenaires 16 sur 22 cette saison en u17 donc ceux qui sont champions de france u17 nationaux et 11 sur 20 en u19 nationaux la priorité dans le recrutement va à marseille et au sud de perpignan à monaco voilà vous avez toute la région de perpignan à monaco donc on fait tout là le bas de la france quoi perpignan à gauche sud ouest monaco sud est on est présent en île de france dans les ces îles de france qui est marqué en île de france dans les pôles espoir et sur les dom tom donc on est étendu de partout ceux qui ne sont pas du sud sont souvent dans les listes élargies des sections sélection pardon nationale ou des sélections être marseillais est un avantage mais ce n'est pas une condition de profilage à sumotero voilà c'est ce qui reprochait plus ou moins lors de la réunion du 18 septembre mais ça je vous lirai tout à l'heure on va pas rentrer dans ce jeu là assume au terreau voilà il dit bien que c'est pas obligatoire d'être marseillais ou des alentours pour arriver au centre de formation voilà s'il ya un joueur qui est bon du côté de l'île de france qu'il a été sélectionné pour faire un test un essai du côté de l'om et s'il réussit le test et l'essai eh ben il signe en tant que jeune peut-être pas pro pour l'instant mais en tant que jeune du côté du centre de formation ce qui nous intéresse ce n'est pas ce n'est pas ce qu'est le joueur aujourd'hui mais ce qu'il va devenir demain prolonge yann danielu marco terreau poursuit on explique aux jeunes qu'on veut former des joueurs je leur dis qu'ils vont avoir une très bonne formation et s'il n'y arrive pas à l'om ils y arriveront ailleurs c'est l'exemple du real madrid là bas on te dit que tu n'intègres pas le centre de formation pour intégrer l'équipe première mais si tu arrives à jouer dans l'équipe b tu en feras ton métier donc à la castilla on veut aller dans ce sens à l'om le centre de formation reste un éternel chantier mais les travaux sont bel et bien lancé on veut devenir une référence mais on n'est pas la croix rouge on ne veut pas seulement avoir cinq étoiles au niveau scolaire on veut sortir des joueurs et je vais terminer sur cette vidéo sur cela n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires voilà donc c'est plus ou moins les projets qui ont été mis en place depuis l'arrivée de yann danielu donc en 2022 et de marco terreau surtout qui fait un petit peu rage dans les critiques des supporters voilà n'hésitez pas à me donner votre avis sur leurs réponses sur leurs projets leur évolution ce qu'ils veulent mettre en place ils veulent instaurer une professionnalisation sur le monde de la formation à l'olympique de marseille ils ne veulent pas accueillir tous les marseillais qui sont de la région qui sont de moindre niveau ils veulent vraiment faire un pôle élite ce qui avait été dit dernièrement par pablo longorière lors des conférences de presse voilà les amis mon avis sur cela je voulais donner tout le long de la vidéo n'hésitez pas à donner le votre dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à consulter la vidéo sur la réponse de marco terreau aux supporters vive le foot chez sebach foot et surtout et surtout à l'élo